Bonjour, tu es Morgane Philippe et tu as un parcours très atypique. Peux-tu nous l'expliquer ? Alors, en effet, une fois que j'ai eu mon bac économique et social, je suis partie sur une licence de langue étrangère appliquée, donc anglais et espagnol, et c'est appliqué au monde du commerce. Ensuite, j'ai fait un master en communication à Lyon, à l'EFAP. Et une fois fini tout ce cursus qui a été fort intéressant, j'ai fini en me disant « qu'est-ce que je vais faire ? » Il y avait beaucoup de possibilités qui s'offraient à moi. Il y avait juste encore une chose que je n'avais pas réalisée dans ma vie, c'était de savoir vraiment dessiner. On m'a mis quelques coups de pieds aux fesses pour que je réalise ce petit rêve d'enfant. Je me suis bougée, je n'ai pas studié à des écoles, j'ai monté des boucs, des dossiers artistiques, et je me suis présentée telle qu'elle, avec mon parcours, ma formation. Et comme quoi, malgré le fait que je n'ai pas fait de formation artistique avant, vraiment, j'ai pu accéder à une école d'art, donc à l'école Émile Coll. Maintenant, je suis en deuxième année. J'ai pu rentrer directement en première année, sans passer forcément par la prépa, parce que, apparemment, j'avais suffisamment dessiné par moi-même à côté pour avoir une qualité de dessin suffisante. Et voilà, me voilà aujourd'hui, en deuxième année, d'école de dessin où ça se passe très très bien. Et on verra par la suite. C'est dans l'idée, donc, pourquoi pas de devenir directrice artistique de projet. Quels que soient les projets, ça reste encore assez à définir. Mais histoire d'allier la communication, les langues, et ma sensibilité aux arts. Voilà, l'idée un peu de mon parcours, en tout cas, ce que j'aimerais en faire. Le 22e Mondial des Métiers à Eurexpo, du 1er au 4 février. Un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain. L'emploi et les formations pour mieux choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métiers.com